Messieurs, dames, bonjour ! Ouh là ! Ok, on l'a refait ! On l'a refait ! Messieurs, dames, bonjour ! Bienvenue sur ce Tools in Action ! Alors, je ne sais plus le titre du Tools in Action, puisque j'avais soumis un titre à l'époque, et j'ai changé de titre, et j'ai remis un autre titre. Mais en gros, c'était quelque chose comme JavaE en 30 minutes avec Forge. Donc, on va rester sur ce thème-là. On va très peu parler de JavaE, et on va beaucoup parler de J-Boss Forge. Je m'appelle Antonio Goncalves, je suis développeur indépendant, je suis papa du Paris Jugg, que j'ai créé il y a 7 ans, c'est le vrai Jugg, mais en mieux et en plus grand, puisqu'il est à Paris. Papa de DevOps France, donc c'est comme le Brescamp, mais en vachement plus grand, pour le coup. Il est vachement plus muet, parce que c'est à Paris. Et puis, d'autres choses, entre autres, je m'implique pas mal dans le monde JavaE, dans le JCP, etc. Et puis, j'ai découvert J-Boss Forge il y a quelques années, et je voulais vous raconter ma petite histoire, et aussi vous montrer surtout J-Boss Forge. Facts. Restons factuels. JavaE, c'est chiant. C'est lent. Le développement est lent. C'est compliqué. On est perdu tout le temps. On est perdu tout le temps, parce que, si je vous dis JPA 2.1, c'est en JavaE 5, 6, 7 ou 8. Et puis, JPA, c'est quoi ? Et puis, une validation, c'est arrivé quand ? Et c'est bien compliqué, tout ça. Est-ce qu'on peut changer ça, JavaE ? Parce qu'on... Non. JavaE, c'est comme ça. C'est une spécification qui a bientôt 20 ans. Elle englobe d'autres spécifications. Et ce qui était vrai il y a 20 ans, il est un peu moins vrai aujourd'hui, et il le sera vachement moins dans 20 ans. Donc, JavaE évolue tout le temps. Lorsque c'était la mode des services REST, on a créé JAX-RS. Des années après, puisque la première version est arrivée en 2009. Là, on est en train de parler des microservices. Donc, vous pensez bien que nous, on regarde ça d'un peu plus près. Et il se passera peut-être un truc pour JavaE 9. Pas JavaE 8, ça sera trop tôt. Bref, JavaE, c'est des briques qui se mettent les unes sur les autres, sous les autres, à côté des autres, avec des versions différentes, avec des incompatibilités, et parfois c'est mieux. On ne s'y retrouve pas trop. Voilà. Quand on fait un projet JavaE, ça ressemble à ça. Il y a des boîtes, il y a des traits, il y a des specs. Il y a une boîte qui utilise une spec, mais pas l'autre. Il y a de l'XML pour l'un et pas pour l'autre. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est vrai que démarrer un projet en JavaE, le coup de startup n'est pas facile. Souvent, on utilise du MadVun en plus, donc juste avoir un POMXML qui marche, ce n'est pas facile. Il y a plein de specs. Il y en avait 28 avec JavaE 6, il y en a 32 avec JavaE 7, et il y en a au moins 35 avec JavaE 8. Il n'y a pas un site web, donc si vous voulez avoir de l'ado pour JavaE, vous ne pouvez pas aller sur www.javae.org ou io. Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas facile. Il y en a partout. Intégrer ces specs-là, ce n'est pas facile. Donc c'est comme ça. Il faudra faire avec. Mais par contre, on peut s'aider de différents outils. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils out there. Et moi, je voulais vous parler d'un outil qui va nous simplifier vachement la vie, qui s'appelle J-Boss Forge. J-Boss Forge, c'est un outil qui vient du monde de J-Boss, Red Hat, qui a été créé il y a 4 ou 5 ans, qui a pas mal évolué entre la version 1 et la version 2. Et l'idée de cet outil, c'est de générer du code. Vous allez voir, je vais interagir en shell, en IDE. Ça me permet de faire des choses assez vite. Ça intègre des tas de trucs, vous allez voir. Et puis, en fait, moi, j'ai découvert ça grâce à JavaEU. Et vous allez voir, à la fin, je vais vous montrer que J-Boss Forge n'est pas vraiment lié à JavaEU. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. C'était mes dernières semaines. Je vais taper du code. Alors, je vais taper du code. Tout le monde voit bien là. Derrière, au fond, ouais. Alors, JavaEU, c'est pas facile. On ne sait pas par où le prendre. Donc là, je lance Forge en ligne de commande. Donc, je vais démarrer un projet. JavaEU, parce que je vais partir avec la stack de base. Après, je vous expliquerai. Donc, il y a une commande qui s'appelle Project New. Je lui donne un petit nom. Je l'appellerai QuidDemo. Et ça m'a créé un projet. C'est quoi, ça ? Et là, je vais dans mon IDE préféré. Ça doit être dans code. QuidDemo. Je prends tout ce qui est par défaut. Maven, JavaEU, maven, javaset, etc. Donc, en faisant un Forge Project New, qu'est-ce que ça m'a fait ? Pas grand-chose. Une structure Maven totalement vide. Par contre, un peu avec XML qui me dit, par défaut, je te crée un War. Par défaut. Et en fait, JBossForge va fonctionner comme ça. Par défaut. Pourquoi ? Parce que si je fais tirer, tirer, tab, je vois que j'aurais pu utiliser d'autres choses. J'aurais pu utiliser un type. Et là, je reclique sur tab, et j'aurais pu faire un jar, un ER, un pomme par an. Donc, JBossForge me permet à chaque fois de mettre, de overrider le code, le code généré par défaut. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en une commande d'une seule, il me dit, moi, je vais créer un War. Ok, bon, on est très très loin du monde JavaE7. Alors après, on me dit, une application, il y a une base de données, il y a une data source. J'ai entendu parler de JPA, il y a du mapping. Ça marche comment ? Il y a une commande qui s'appelle NewEntity. Je lui donne un nom à cette entity. Je vais l'appeler QuickEntity. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pomme XML a été miné il y a jour. Donc, on m'a dit que ce coup-ci, je dépendais de JavaE6, que j'utilisais même JPA2. Et puis, mon QuickEntity, il ressemble à ça. Donc, on m'a dit que c'était un entity, on a créé un ID et une version par défaut, des gateurs et des setters, des equals, des hcodes. Et puis, il y a même un persistance XML. Par défaut, c'est Hibernate. Une fois de plus, si les défauts ne me conviennent pas, je vais dans JPA Setup. Et dans Provider, j'ai d'autres choses. J'ai EclipseLink, InfiniSpan, Hibernate, des choses comme ça. Donc, si j'avais cliqué, enfin, si j'avais cliqué, on verra tout à l'heure. Si j'avais utilisé mes EclipseLink, ici, j'aurais les propriétés d'EclipseLink. Vous voyez, donc, il est un peu malin, il fait des choses comme ça. OK. Alors, après, on parle de persistance, on parle de mapping. J'ai une commande qui me dit, crée-moi un nouveau field, que je vais appeler QuickString. Parce que, par défaut, si je ne spécifie pas un type, c'est en string. Je pourrais mettre un intérieur, un long. Et puis, columnName, Quick. Voilà. Et là, c'est marrant. Parce que JBossForge, en fait, il fait ça. Je vous montrerai, à la fin, que j'ai aucune adhérence à JBossForge. Absolument aucune. Si je regarde dans mon POM XML, j'ai pas de forge, ici. Donc, forge, il passe sa vie à parser mon code et à remettre des trucs dedans. Donc là, quand je fais un JPA Newfield, il m'a créé QuickString. Il a parsé ma classe, puis mis un champ dedans. Et on verra ça comment tout à l'heure. Autant vous dire que si je fais ça, d'accord, QuickInt, avec Gitter et Setter, ça marche aussi. D'accord, c'est pas, et puis je peux prendre ce code-là et bouger. Vous vous souvenez que dans les années 80, 90 plutôt, il y avait des générateurs de code qui généraient du code et qui vous disaient surtout ne touchez pas à ce bout ici. C'est pas ce que fait Forge. La preuve, je suis dans mon QuickQuantity. Il y a une commande qui s'appelle LS. Ça fait quoi ? Ça introspecte la classe et ça regarde ce qu'il y a dedans. Et bien, il y a un ID, un QuickInt, un QuickString. Donc, le QuickInt, je l'ai mis à la main. D'accord ? Donc, JBossForge, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de fichier caché, il n'y a pas de dépendance. Parce que ça passe son bio par ses générés, par ses générés, du Java et de l'XML. Bon, je vais dire le QuickString, ça n'a aucun intérêt. Ok, donc là, j'ai créé un entity. On a vu que le persistence est là, ça fonctionne. Il a pris ses aises. Par défaut, il me met les entities dans un modèle. Et puis, dans JavaE, on m'a aussi parlé de bin validation. Donc, on peut mettre des contraintes sur mes machins. C'est quoi ça ? J'ai une commande qui s'appelle Constraint Add. Et là, il me dit, quelle contrainte et tu la rajoutes où ? Et ça, c'est pas mal aussi. Regardez, lorsque je fais On Property et je clique sur Tab, il introspecte mon code. Et il me dit, t'as un ID, t'as une version et t'as un QuickString. Je lui dis, ben, moi c'est mon QuickString qui ne peut pas être nul. Donc, qu'est-ce que j'ai comme contrainte aujourd'hui ? Ben, j'ai nul, note nul, assert true, etc. Je fais note nul. Voilà, paf. Derrière mon groupe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis note nul ici, qui vient du bon paquet. D'accord ? Et puis, il a mis un petit coup de XML. Donc, j'ai un validation config. Donc, voilà, il m'a intégré tout ça. On m'a même dit que je pouvais créer des contraintes à moi. Mais que c'est pas facile. Et ben, j'ai une commande qui me dit contrainte new annotation. Et là, je lui donne un nom. My constraint. Paf. C'est vrai que c'est pas facile, parce que ça me crée un machin qui ressemble à ça. Une contrainte par défaut, ça a tout ça. Une fois de plus, donc aucune adhérence à Jibosforge. Mon pomme XML vient d'être à jour, vient d'être mis à jour pour mettre bin validation 1.0. Voilà. Bon, ok. Et puis après, on me dit, ouais, d'accord, ok, mais quand je fais du graze et du red, et tout ça, je crée des pages web, comme ça, en deux clics. Ben oui, c'est un peu, c'est aussi un peu une idée de forge. C'est qu'on peut scaffolder. Alors, je dis, génère-moi, pour mon quick quantity, des pages web. Et là, en fait, je peux faire du JSF, de l'angular JS. Et je vous montrerai qu'après, ben en fait, Jibosforge, c'est des petites boîtes, c'est des plugins. Et on met ce qu'on veut. Moi, j'ai entendu dire que l'angular JS 1.0, c'était mort, et qu'il ne fallait surtout pas en faire. Donc, je pars sur une valeur sûre, je fais du JSF. Voilà. Et là, il m'a installé CDI avec des servlettes, du JSF. Il a fait des tas de trucs. Et c'est vrai qu'il a mis mon pomme XML à jour. J'ai toujours pas de forge ici. Vous voyez, dans mon pomme XML, j'ai zéro forge, j'ai du JSF 2.1, j'ai du l'EJB 3.1, j'ai du JPA, enfin, j'ai tous ces machins-là. Et puis, il m'a pour le coup créé des tas de choses. Un backing bin. Donc là, c'est un backing bin JSF qui est en conversation scope. Un EJB avec du CDI. Si je jette un œil à ce code-là, on va voir qu'il y a une méthode pour créer un quick quantity, pour faire un update d'un quick quantity, pour faire du crud. Il m'a mis des pages d'erreur, un index HTML, un webinf avec tout ce qu'il faut, donc un builds XML qui va bien, un faces, un web XML avec les pages d'erreur pour un 404, un 505. Il a fait des tas de trucs, il m'a mis du bootstrap, avec des petites images et des pages pour faire du crud. D'accord ? Donc, il m'a généré tout ça vite fait. Bon, ça, c'est pas mal, mais JSF, c'est pas très très hype. On m'a dit qu'en 2015, il fallait faire du reste. Enfin, ça, il fallait faire en 2005, apparemment. REST, c'est du JAX-RS, ça vient dans JavaE, et une fois de plus, FORGE va nous permettre de générer un REST Endpoint pour mon entity. Donc, la même idée, je fais le target, quick entity, paf, voilà, il m'a installé du JAX-RS. Il a fait des tas de trucs derrière mon dos, donc là, il a créé un REST Endpoint qui, par défaut, porte ce nom-là, on aurait pu mettre un autre nom. Il y a une méthode pour faire du post, du delete, du get. Ça m'a mis aussi le fameux application pass, vous savez ça, on le configure soit en XML, soit en code. Il l'a fait pour moi, c'est très très bien. Donc, je pourrais accéder à mon REST Endpoint en allant dans slash rest. Et puis, voilà, il a mis à jour mon POMX-ML et d'autres petites choses comme ça. Est-ce que ça marche ? Il y a une command build. Il y a une command build qui va builder avec ce que vous avez en dessous. Donc, par défaut, j'y bosse fort, je viens avec du maven, mais il y a du gradeur aussi. C'est pour ça que ce n'est pas du maven clean install ou du maven machin. Je tape build et il dit au gars en dessous, build au moins ça. Donc, comme c'est du maven, il fait un clean install. Et si c'est du gradeur, il fait beaucoup de choses. Bon, ben, il l'a buildé. Pas de faute. Bon, pas mal. Est-ce que ça marche, ça ? Eh bien, pareil, il y a un plugin JBoss sur Forge. Donc là, je dis, je vais utiliser comme serveur Whitefly. Alors, il ne faut pas que je me cours de version parce qu'il y avait un bug. Vous voyez, quand je clique sur Tab, ça, c'est quand j'installe un add-on, il va sur Internet. Il y a un fichier YAML avec tous les numéros de version. Donc, il peut se mettre à jour, etc. Donc, vous voyez, là, je tape sur Tab et j'ai découvert, comme ça, qu'il y avait eu une 9 bêta 2. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je fais 8.2. Final. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va dans le repo Maven, il télécharge le Whitefly 8.2 ZIP et il le met dans votre repo local. Et puis, quand je fais un AS Start, pour le coup, il prend le ZIP, il le met dans le Target et il démarre le Whitefly. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, il est démarré. Je peux faire un test. Je peux aller sur la console. Ah, voilà. Et puis, le but du jeu, quand même, c'est de déployer. Donc, je fais un AS Deploy. Comme il a buildé mon WAP, il le déploie dans le J-Los Tutor. Et donc là, si ça marche, je vais dans Quick Demo et je tombe sur ma page Web. C'est là qu'on applaudit parce que là, c'est incroyable. J'ai créé une application comme ça et parce que je parle beaucoup. Donc là, j'ai du CRUD. Je peux créer un Quick Antity qui s'appelle Toto. Un autre Antity qui s'appelle Titi. Vous voyez, ça marche. Il y a une base de données. Et puis, je peux même aller sur mon interface REST. Voilà, j'ai mon Toto et j'ai mon Titi. Et si je dis, ramène-moi le numéro 1, j'ai Toto. Donc, ça, c'est sympa parce que ça m'a tout créé. Le code est là. Je débranche JBossforge. J'ai juste un peu mix-amère. Zéro dépendance à JBossforge. Alors là, je vais arrêter. Je vais undeployer l'appli. Je vais faire un shutdown de JBoss. Parce que là, je vais faire un truc qui est compliqué en Java E. C'est de tester ce code-là. Je veux tester ce code-là. Pardon, celui-ci. Qui se trouve est un backing bin, un EJB qui s'injecte des tas de machins. Et vous savez que ça, ce n'est pas facile. Soit je moque tout. Soit j'utilise Archelian, qui est un outil qui va permettre de prendre mon code, de le déployer dans un JBoss et de le tester. Archelian, pareil. Ce n'est pas facile. Il y a un petit peu de code à taper. Alors, vous l'aurez deviné, il y a un plugin qui s'appelle Archelian. Et je commence par mettre la bonne version de mes outils de test. Pareil, ils supportent TestNG ou JUnit. Moi, je vais mettre JUnit. Il va me demander la version 4.12. C'est comme ça aussi que j'ai découvert que les mecs étaient en train de bosser sur le MSN 5.0. 4.12. Et puis, hyper important, le container. Je veux tester sur un Wildfly. Il y a du JBoss, il y a du Tomcat, il y a du Weblo, il y a du Webster. Donc, je fais Wildfly en Remote. Et vous allez voir pourquoi. Et je mets la version, c'est la 8.2 finale. Voilà. Derrière, il a mis à jour mon POM XML avec un profil qui me permettra justement de faire mes tests. Là, j'ai un profil Archelian pour Wildfly. Parce qu'Archelian, ça permet de tester le code B sur un Wildfly, un Tomcat, un JBoss juste avec un profil. Et donc là, je vais me créer un test. Je dis Archelian, crée-moi un test. Pour, ben, ce coup-ci, je vais tester mon BackendBee, qui est un OGB, qui est ma chose de vidéo, qui utilise du JPA. Donc pour ça, JBossForge va m'aider un petit peu. Et là, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est un test à la JUnit. Il s'injecte cet OGB. Et il vous écrit même un petit test qui est should be deployed. C'est-à-dire que si le test marche, si ce test passe là, c'est que mon OGB est déployé dans mon Wildfly. Et Archelian n'a pu faire un test et appeler cette méthode. Je suis en Remote. Donc, c'est-à-dire que sur un process à part, je vais démarrer Wildfly. Donc là, j'ai un Wildfly vide. D'accord ? Vide, c'est pas... J'ai pas embarqué le War 2 tout à l'heure. Donc là, j'ai un Wildfly qui est complètement vide. Et je reste toujours dans mon JBossForge. Et là, j'ai exécuté mon test. Alors, je passe par la commande Build, Test, parce que je ne peux pas faire un Maven Test, parce que Gradle, etc. Et là, je passe le profil. Donc, le profil du POM XAML, c'est celui-là. D'accord ? Archelian package mon code. Il en crée un War. Il le déploie dans mon JBoss qui tourne ici. D'accord ? Et mon JBoss se banane en disant, le test est chaud. Donc, quand on connaît un peu Archelian, on se dit que le test-là, il ne passe pas, parce que cette méthode-là va vous créer un War avec tout le code à tester. Bon, ben, il manque mon Entity. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, je dis à Archelian, package-moi dans un War, enfin un JAR pour le coup, mon contrôleur, mon Entity, le Persistence XML, le Binz XML, mais d'autres choses. Et là, si je... Hop ! Alors là, je suis dans mon JBoss. Si je relance mon test, ce coup-ci, ça doit être bon. Donc, vous voyez, là, le JBoss s'active et mon test est passé au même. Success ! J'ai zéro minute, là ? T'as encore quatre minutes. Oui, parce que tout le temps, il commence à arrêter, là. Voilà, j'ai créé une application full Java, je l'ai testée. Alors, un petit slide quand même, juste un petit slide. Ça, c'est de l'architecture de JBossforge. JBossforge, c'est un runtime. Dans ce runtime, il y a des tas de trucs. C'est basé sur JBoss module. J'ai oublié le mot, le nom du projet. À l'intérieur, lui, il utilise Maven pour ses dépendances à lui. Il fait des tas de choses. Et surtout, surtout, ce runtime-là, il sert à quoi ? Il sert à exécuter des extensions, des add-ons. C'est-à-dire que tout ce que je viens de voir, là, c'est un add-on. La preuve, il y a même une commande qui s'appelle add-on list. Voilà. Le shell est un add-on. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, forge, c'est ça. Et le shell, ce que je tape, là, c'est un add-on en plus que je peux virer si je veux. À tel point que, regardez, je peux en utiliser d'autres des add-ons. Il se trouve qu'il y en a un. Il y en a un avec IntelliJID. Donc, j'ai en add-on, j'ai le clé. J'ai une extension pour IntelliJID, pour Eclipse, pour NetBeans. Donc, ici, je peux faire, je ne sais pas, moi, je peux faire CDI NewBean. Voilà. D'accord ? NewBean. CDI NewBean, ça me demande le nom de package. Par défaut, ça me met dans Bean. Ça me demande un scope. Voilà. Ben, c'est exactement le même ici. CDI NewBean. Name. D'accord ? Toto. Et puis, ici, scope. Vous voyez, là, scope, j'ai mes sessions, application. Donc, ici, je décide de créer, voilà, MyBean. Il m'a créé un Bean. Et maintenant, rien ne m'empêche d'aller dans ce Bean-là. J'en est dans le répertoire. Java. Il est dans le répertoire. Beans. Ls. Je fais un CD dans MyBean. Donc, je rentre à l'intérieur du Bean. Je peux faire, justement, un... Donc, Ls. Et puis, je vois qu'il est vide. Et je peux faire un CDI add, je ne sais pas, moi, observer method. MyMet. Et puis, le type, c'est un JavaLangString. Voilà. Et là, il m'a créé, ça. Vous voyez, donc, je passe de l'un à l'autre. Et comme je vous disais, ici, je peux très, très bien avoir un String S. Et puis, ici, faire un Ls. Et je vois que mon String, il apparaît ici. Il y avait des tas de choses encore à vous dire. Mais je vous propose de faire ça à la pause de Chouchelle. Merci. Merci.